Allez, on est parti. Premier run, première impression de la tireur l'harlot. On va voir ce que ça donne, si elle veut partir. Alors là, j'accélère, il n'y guise, ah ouais, c'est la première RC qui me fait ça ici, sans déconner. Alors les gars, ce sont très très compliqués. Oulà, c'est quoi ce petit bruit ? Ce n'est pas bien qu'elle ne me lâche pas maintenant, je voudrais la faire essayer au petit, voir ce qu'il en pense. Bon allez, on va voir sur la soldure. En tout cas, l'accélérateur, c'est vraiment désagréable. Il faudra bien changer la radio. Après ça, on voit, passe par ici, s'il te plaît. Ouais, je ne suis pas tout seul. Alors l'accélérateur, c'est vraiment on-off. Il permet d'avoir aucun grip. Et j'ai franchement des bruits bizarres. Ouais, rouler, ça roule. Il a du mal à tourner, je ne sais pas pourquoi. Oulà, désolé Kanye. Alors, est-ce qu'il y a du kogging ? Ah oui, c'est ça. Ouais, un petit peu. Mais ça va, c'est correct. Mais bon, l'accélérateur, c'est vraiment on-off. Je m'amusais mieux avec la W. Je pense qu'en lui changeant la radio. Très dur à conduire, très très dur. On est toujours plein gaz, plein gaz, plein gaz. Là, ce n'est pas évident. C'est le chien qui tire. C'est le chien qui tire. La direction peut être très très sensuelle. Alors, si vous avez l'occasion de la conduire, vous verrez, c'est vraiment désagréable à accélérer. C'est la claquette. Ça, ça arrache, ça arrache. C'est juste une machine à ligne droite. Et encore. L2S, c'est la batterie d'origine, ça va très bien. Ça a été joli, ça va. Ça a été joli. Oh là là. Des contournes. Oui, Kenny. Attendez. Des contournes, c'est très dur à gérer. Ça ne rend pas très agréable. Le châssis se comporte bien. Bon, les diffs, malgré le graissage, ils ont toujours le même problème. Je ne sais pas si je vais la rouler en 3S, celle-là. En fait, vous n'y attendez pas, il y a tout qui vient d'un coup et elle bombarde. Elle est bien là, ça fait quoi ? 6 minutes, elle roule toujours. On va pas avoir de problème. Regardez quand je pars. Déjà, un petit peu de cooking, mais ça va. Ça part doucement. On n'a rien du tout comme course. Ça va, l'assiette est quand même bonne. Je ne sais pas ce qu'il se passe au début. C'est Kenny qui me dit, viens par ici. Pour les amoureux du pilotage, je serai un peu déçu. Encore, pour faire du speedrun. Ça devrait aller, mais... Tant de prendre une veille, Toys. Avec le même moteur. On verra la même chose. Ma faute. Bonsoir. Tenez. Tenez. Attends, on va bouger de là, parce qu'il y a le chien. Kenny ! Allez, petite pause. Je ne sais pas ce que j'ai fait dans la voiture. On va essayer de les retrouver. Alors, du coup, ce qu'on avait oublié de parler, c'est la marche arrière. On va faire un speedrun en marche arrière. Alors, freine. Allez, freine. Je suis à fond. La puissance de la marche arrière. Je ne pense pas qu'il y ait des réglages vario à faire. J'aurais dû mettre des LED sur la voiture. Oh, sérieux ? Elle n'a pas cassé pour si peu. Donc, pignon de Progro, on va changer ça. Peut-être changer le vario, la radio. Ça fait beaucoup. Voilà, ce prix-là. Non, merci. Après, une centaine d'euros, pourquoi pas. Mais, vous allez être déçu quand même du comportement. On va pas avoir dans la dure aussi. Oh là là là. Trop, trop chaud la direction. Trop aléatoire. Allez, on va se refaire une petite vitesse. Une petite dernière. Alors, jusque-là, je vois presque. Jolie. En direction, ça ne va pas. Ouais, non, elle s'est retournée. Bon, allez, petite pause. Allez, on repart sur une superbe marche arrière. À pleine vitesse. Franchement. Bien sûr, on ne demande pas la même vitesse, mais un minimum. Bon, là, j'avoue. Je n'avais pas vu. Bon, là, j'ai juste là. Ma truc est sortie. Allez. Bon, on en rediscutera plus tard. J'ai eu ces photos.